Musique Bienvenue à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle guidance Astro pour le mois de mai 2021. Donc on va aller voir tout de suite quel signe va sortir pour cette guidance, quel est le signe, quel besoin de réponse ici et maintenant. Ok, du coup on a le signe des Verseaux. Donc bienvenue à vous les Verseaux pour votre guidance pour le mois de mai 2021. Alors le Verseau, donc sur ces cartes on a un petit peu des critères de votre personnalité. Donc bon, c'est pas une vérité absolue, mais je vais vous les lire. Donc le Verseau, c'est un signe qui aime la liberté, la nouveauté et l'altruisme. Et dans un sens un peu plus négatif, on parle d'individualisme et de superficialité. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, on n'a pas tous, voilà, le signe influe sur ce qu'on est, mais aussi on a notre caractère qui influe, puis les signes ascendants et lunaires. Donc en parlant de ça, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire, c'est important. Vous pouvez croiser des informations pour avoir un tirage qui sera un peu plus resserré autour de vous et moins général. Alors, comment on fonctionne pour ce tirage ? Comme le mois dernier, je vais prendre une carte, ça c'est mon oracle Message des anges qui est un jeu juste magnifique. Et d'ailleurs, je vais vous dire de qui il est, parce que j'ai fait le premier signe qui était les concerts et je ne l'ai pas dit. Donc la boîte se présente comme ça, voilà. Voilà, il y a un livre assez gros dedans et on a vraiment les cartes, voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est un très beau livre, une belle qualité de travail. Alors, donc ce jeu est de Virginie Robert et de Gwenaëlle Dudek et les éditions, c'est Le Duc. Donc voilà, moi je m'en sers pour prendre une première carte au niveau général pour tous les versos. Une carte d'énergie qui nous dira un petit peu qu'est-ce qui va se passer, comment vous allez être pour ce mois de mai. Elle me donne un peu le ton du tirage. Maintenant, il y a les cartes des chakras, etc. Donc elle peut être utilisée aussi pour équilibrer ses chakras. Savoir, par exemple, chaque matin, vous tirez une carte, ça vous donne des indications. Ça peut être intéressant de les utiliser de cette manière-là avec le livre. Donc après, chacun voit comme il veut. Voilà, donc c'était pour le dire parce que en tant que médium, j'utilise les jeux. Pas forcément les livrets parce que je fais des tirages plutôt intuitifs. Mais du coup, j'aime bien quand même remarquer le travail qui est fait parce que je ne veux pas vous les dévoiler tout de suite. Mais vous verrez qu'elles ont vraiment une qualité énorme. Très belle carte. Donc une carte pour les énergies générales. Ensuite, on va faire un tableau neuf cartes avec l'indigo de Michel-Ange Tarot qui est disponible sur sa boutique Etsy également. Donc ça, c'est mon premier jeu et je l'adore. Je l'adore, je l'adore ce jeu. Donc tableau neuf cartes au niveau général pour tous les versos avec celui-là. Ensuite, on prendra l'oracle des couleurs. Et je ferai donc deux choix. Et pour ces deux choix, nous allons aller voir le thème professionnel du mois de mai avec l'oracle G. Et ensuite, au niveau sentimental, je prendrai l'oracle de Laura, de la chaîne l'oracle. C'est elle qui a créé le jeu. Il est juste, c'est une merveille, c'est une pure beauté. C'est pareil. Donc là, pas mal de nouveautés pour ce tirage astro du mois de mai. J'avais envie de couleurs, de jeux pétillants. Et le combo, là, marche plutôt pas mal. Donc j'espère que ça vous plaira. Ok, donc on y va. Et donc à la fin, toujours pareil, je prendrai la planche à breloques que ma sœur, donc une très belle artiste, m'a fabriquée. Et on prendra pour ce mois-ci les dés et pas les breloques parce que j'ai envie de changer. Ok, allez, pour vous, les versos pour le mois de mai 2021. Quel est le message, l'énergie prédominante ? Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de mai, pour vous ? Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien, que votre mois d'avril a bien commencé, que tout se passe bien pour vous. Voilà, ok, donc. Alors, pour vous les versos, on nous parle du chakra du troisième œil. Donc regardez les cartes, j'adore ces cartes. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'en dégage, elles sont juste parfaites. Alors, c'est le chiffre 14, voilà. Et on vous dit, je me fie à mon intuition, à ce que je vois et je ressens intérieurement. Mon troisième œil s'ouvre de plus en plus. Donc là, pour certains, certaines, il faut avoir des dons de médiumnité. En tout cas, votre troisième œil qui s'ouvre, vous allez être vraiment, pour ce mois de mai, être connecté à votre intuition. Et vous allez vraiment ressentir en vous, en pleine conscience, qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire qu'une émotion qui passe, on ne se sent pas bien, ou on se sent très bien, ou vous allez savoir exactement qu'est-ce qui se passe en vous. Et du coup, avec cette intuition également, c'est le fait de savoir qu'est-ce qui vous correspond. En plus, je trouve ça plutôt marrant, puisque la carte du verso est aussi violette. Et pour moi, le violet représente le chakra du troisième œil et la médiumnité en sens plus large. Donc, avec toutes ces fleurs, pour moi, il y a vraiment l'ouverture du troisième œil. Donc, certains, il est déjà ouvert, mais ça va continuer à s'ouvrir pour vraiment être connecté à votre intuition et à votre ressenti intérieur. Et pour d'autres, il est en train de s'ouvrir. Pour le mois de mai, en tout cas. Ok, allez, on y va avec le tableau neuf cartes, avec l'oracle indigo. Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau général pour les versos pour le mois de mai 2021 ? On a les minéraux, enfin, oui, minéraux, le service. Le contrat en CDI. Ok, voilà, je vous dis les cartes et je vous lirai en sens très large, parce que, bien sûr, c'est général pour la première partie, ce fameux tableau neuf cartes. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. La lecture ne sera pas du tout de la même manière qu'une lecture que j'aurais faite pour une personne en privé. Alors, ok, donc ça, à l'envers, il m'en dit, d'accord. Ok, waouh, waouh, c'est intense, intérieur, intense, ça bouge. Les versos, clairvoyance, non mais un truc de fou, minéraux, clairvoyance. Franchement, là, il y a un... Je ne dirais pas que c'est un éveil qui commence. Je pense qu'il y a un éveil qui est fait depuis longtemps, mais là, il y a vraiment un truc qui s'est débloqué. Un déblocage assez important. Intérieurement, le minéraux représente... Bon, attendez, je vais tout mettre parce que là... Ok, ok, allez, c'est bon. En dos de deck, on a l'enfant intérieur. Alors, attendez, je vais prendre une... Non, je la prendrai à la fin. Allez, on va faire ça comme ça. Ok, alors, en dos de deck, on a l'enfant intérieur, l'acceptation de soi. Donc là, je pense que le gros déblocage, il y avait une énorme blessure, quelque chose de compliqué, qui vous a embêté beaucoup, 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 beaucoup de temps. Ça peut être lié à l'enfance, une vie antérieure ou à plus tard. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y avait une grosse blessure qui datait de très vieux, soit de vie antérieure ou pas, mais en tout cas, qui a été alimentée par d'autres situations de vie. Ça a fait que c'est devenu insupportable et que vous avez décidé de vous en occuper. Donc là, pour le mois de mai, il y a vraiment l'enfant intérieur qui est très présent. Et on s'accepte, on s'aime. Ok, minéraux représente, donc on a le chiffre 21. C'est la pureté, la purification. Pour moi, c'est vraiment que vous êtes une âme pure. Vous allez vraiment vous reconnecter à votre essence pure intérieure. C'est-à-dire que là, vous allez être vraiment complètement connecté à votre âme. D'accord ? C'est-à-dire que toutes les masques, les conditionnements, les choses du passé qui vous modifiaient votre être profond vont partir ou sont partis. Et au mois de mai, vous êtes vraiment purement connecté à votre âme. Ok ? Vous allez être... Ça vous rend service, cette situation va vous rendre service. Alors, cette situation peut vous rendre service dans un lien indestructible qui est voué à fonctionner tout le temps. Donc, ça peut être un lien avec une personne. En tout cas, c'est le lien, pour moi, qui vous relie à l'univers. C'est comme si là, on vous disait que, en fait, vous avez été en éveil pendant un certain temps. Vous avez fait un gros travail sur vous. D'accord ? Et ça vous a rendu service dans un lien infini. C'est comme ça que je le vois. On voit qu'il y a des anciens schémas qui prennent fin. Donc, des anciens conditionnements du passé qui prennent fin pour ce mois de mai. Et vraiment, là, en centrale, vous avez la résilience, la force et la résistance. Donc, on voit que c'est une très belle rose qui a poussé en plein milieu du désert. Voilà. Donc là, ce qu'on vient vous dire, c'est qu'il y a eu un parcours qui a pu être compliqué pour vous dans votre vie jusqu'à aujourd'hui. Mais c'était pour faire naître cette magnifique rose. Alors que la terre est infertile et sèche et il n'y a rien qui pousse d'autre, vous avez réussi à pousser quand même. Et en plus de ça, vous êtes magnifique. Voilà. Donc, c'est vraiment ça le message. OK ? De cette magnifique rose qui a fait un énorme travail et qui s'est ouverte, d'accord ? Eh bien, on a cette fameuse clairvoyance, ce fameux troisième œil qui ressort, comme on peut l'avoir ici également les versos. Donc là, c'est vraiment que vous êtes connecté à votre intuition et vous suivez votre intuition. Vous avez aussi l'œil ouvert sur un lien infini. Donc, ça peut être un lien avec quelqu'un ou votre foi, votre lien aussi avec votre propre âme. Voilà. Et vous allez être à l'écoute de votre vous intérieur, de votre âme pour vraiment lâcher prise et vous laisser vivre et vous sentir bien, en fait, au quotidien. Vous voyez, cette jeune femme écoute la musique, elle boit un petit verre dans son canapé tranquille, elle est en pantoufles et en pyjama. Et elle se sent bien, elle est toute seule, mais voilà, elle est bien. Donc, je ne vous dis pas que vous allez être tout seul tout le mois de mai, mais c'est vraiment, voilà, vous prenez du temps pour vous, pour vous faire du bien. Voilà, peut-être que vous aurez un million de choses à faire. Vous allez vous dire, ben non, je me pose et je prends un temps pour moi, tant pis, je le ferai plus tard. Voilà. Et on vous dit qu'il y a une très grande élévation et un nouveau départ au niveau... Alors, nouveau départ, ça peut être dans d'autres situations. Ça peut être dans des situations de vie, je veux dire, pardon. Mais moi, je le ressens plutôt comme vos vibrations vont monter. Vous allez vous élever et ce nouveau départ, vos vibrations vont changer. Vous n'allez plus être de la même manière qu'avant. C'est-à-dire que vous n'allez plus agir comme avant. Là, vous allez agir en étant en permanence connecté à votre âme. C'est comme si vous passiez un cap et vous ne reviendrez plus en arrière. Là, aujourd'hui, vous passez un cap important dans votre vie et c'est comme si ça sera le jour et la nuit. En gros, vous passiez du côté lumière parce qu'il y a eu un équilibre qui a été fait. Il y avait peut-être beaucoup de choses à régler karmiquement ou pas forcément beaucoup, mais il y avait des grosses blessures. Vous avez réussi à y arriver. Et là, au mois de mai, vraiment, vous vous sentez super bien. Donc, au niveau général, voilà ce que je peux vous dire. On va prendre une carte de conclusion pour ce tirage général. La conclusion pour les versos pour le mois de mai. Oui, ok. Alors, on a l'enfant, l'enfant intérieur qui s'exprime. On pense, on croit, on rêve et on ose mettre en place. On ose rêver déjà. On ose rêver comme un enfant pur. Qu'on ose croire en ses rêves et on ose mettre des actions par rapport à ses fameux rêves. On renverse complètement les mauvaises vibrations et les mauvaises pensées négatives qu'on pouvait avoir dans le passé. Et on y va. On est indépendant. On n'a pas peur de se monter au niveau professionnel si on a cette envie-là. Donc, peut-être que, justement, vous aviez un rêve d'enfant que vous vouliez réaliser au niveau professionnel ou votre enfant intérieur a besoin de s'exprimer peut-être de manière créative et vous voulez vous réaliser en tant qu'indépendant, vous lancer à votre compte. Peut-être dans une entreprise créative ou, en tout cas, la création, c'est la création d'entreprise au sens plus large. Donc, voilà. Donc, vous allez être beaucoup plus indépendant, en tout cas, dans votre quotidien, dans votre façon d'être en général, mais aussi, peut-être, au niveau professionnel, on va voir ce qui sort. En tout cas, vous balayez complètement du dos de la main les énergies négatives et les mauvaises pensées. Donc, c'est très beau, au niveau général, déjà, les versos. OK. Bon. On va aller voir pour les choix. Donc, on va faire les choix pour voir un petit peu. Alors, les choix pour les versos pour le mois de mai 2021. Deux choix, s'il vous plaît, pour les versos. Deux choix, s'il vous plaît, pour les versos. Alors, on a le premier choix et le deuxième choix pour les versos. OK. Alors, le premier choix, ça sera la couleur blanc. Donc, premier choix, c'est le blanc. Je ne vous lis pas la carte, que je ne veux pas vous influencer. Je la lirai une fois que vous aurez fait votre choix. Donc, la première couleur, le premier choix, pardon, c'est le blanc. Donc, je le laisse ici parce que je vais le faire en premier. Et le deuxième choix sera la couleur jaune citron. Donc, ça sera le deuxième choix. Je vais le mettre de côté. Je le ferai après. Je vous mets en barre de description, de toute façon, le timing de la vidéo. Donc, le choix numéro 1. La carte vous dit mon essence profonde et lumineuse et pure. Ça correspond absolument, totalement, au ce qui vient de sortir au niveau général. J'aurais voulu le faire exprès, je ne l'aurais pas fait exprès. Mon essence profonde et lumineuse et pure. Donc, d'où la carte des minéraux. Ok. Donc, mon essence profonde et lumineuse et pure. Voilà. Donc, on y va au niveau professionnel pour commencer. Le choix numéro 1. Et vous voyez qu'en plus, ça me fait rire parce que tout le corps de cette femme est tout blanc, en fait. Il n'y a que les points violets au niveau des chakras. Donc, ça correspond totalement à la carte, en plus, blanche. Cet aspect de pureté intérieure, pureté de l'âme, en fait. Allez. Pour vous, le choix numéro 1. Les versos pour le mois de mai 2021, au niveau professionnel. Alors, on a le déplacement. Donc, qui peut être un réel déplacement professionnel. Changer dans de lieu d'activité, d'entreprise ou quoi. Ou alors, de changer. Alors, ça peut être aussi une mise en action. Ok. J'acte quelque chose. On a une très grande élévation. D'accord. Et on a la route qui n'est pas toute droite. Alors, la route, cette carte, je crois que dans le jeu représente l'accident. Moi, je ne vais pas le prendre comme ça. Ok. Moi, ce que je vois, c'est que même si ce n'est peut-être pas... On va compléter. Je vais compléter. Je vais faire toutes les cartes et je vous dis ça après. Donc, toujours pareil, c'est un tirage général. S'il vous plaît, je vous invite vraiment à prendre ce qui résonne et à laisser ce qui ne résonne pas. Il y a deux choix, mais vous pouvez très bien aller voir le côté sentimental d'un choix et le côté professionnel de l'autre choix. Ça, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Ok. D'accord. Pardon. Non, mais ce qui me parle en même temps, donc j'écoute ce qu'ils me disent. Ok. Donc, bien sûr, je suis là pour vous aider, vous accompagner au mieux. Mon but, ce n'est pas de vous mettre dans le doute. Donc, si ça ne vous parle pas, laissez tomber. Ok. Là, en fait, c'est clairement ce qu'on nous dit, c'est qu'au niveau professionnel, le choix 1, vous décidez de sortir d'une situation qui était accidentée. Donc, peut-être que vous aviez tendance... Alors là, ça va être assez particulier, mais il y en a certains qui ont dû vivre des choses très compliquées dans leur vie. Pas professionnelles, mais en tout genre, ou peut-être professionnelles. Mais je ne sens pas forcément qu'au niveau professionnel, c'est que vous avez eu un parcours de vie jusqu'à aujourd'hui assez compliqué. Et vous décidez complètement de quitter ça et de vous élever par rapport à ça. C'est-à-dire de dire ça, c'est en dessous aujourd'hui, moi je monte au-dessus et je ne redescendrai plus en bas. Donc, c'est ça que je ressens. Et à la fin d'un cycle qui était froid, qui était vraiment très froid, et on va vraiment vers quelque chose. Vous voyez, c'est encore cette fameuse rose qui est sortie en général. Vous vous déployez totalement, intérieurement. Vous êtes connecté à votre essence profonde et lumineuse et pure. Donc, je pense qu'au niveau professionnel, il y a un fort avancement et une très grosse élévation. Et il y a des parcours qui étaient compliqués, accidentés, où on a eu des soucis professionnels. Ou voilà, on cherchait un boulot, à chaque fois ça n'allait pas. On a coupé notre contrat, on s'est fait renvoyer. Voilà, ça a été un peu accidenté dans le parcours au niveau pro pour certains. On sort de ça et on a une élévation assez importante. On quitte cette période de froid qui ne nous apporte rien. En fait, le froid, c'est vraiment quand vous vivez quelque chose qui ne vous anime pas, qui n'est pas chaleureux, qui ne vous donne pas envie. Et vous allez vers plus, pour moi, la fleur. On peut représenter le romantisme, mais là, je dirais que pour moi, c'est la passion. C'est ce côté passion, de faire quelque chose de votre vie passionné. Quelque chose qui vous passionne, vraiment. Ok. C'est ça, en fait, là. On a encore la carte 21, je crois que... Ah non, elle n'est pas sortie tout à l'heure. Donc là, on a la carte 21. C'est l'intuition. Peut-être que justement, jusqu'à maintenant, il y avait peut-être des choses qui étaient cachées en vous. Tant que vous n'étiez pas connecté à votre essence profonde et lumineuse, vous n'arriviez peut-être pas à mettre des choses en place ou ça vous paraissait trop accidenté pour y aller. Trop compliqué, trop risqué, peut-être. Voilà. Alors. Vous vous sentiez peut-être dans une... Comme si vous vous trahissiez vous-même, en fait. D'accord ? Parce qu'il y avait encore des doutes où ce n'était pas très clair. Vous avez l'impression de vous trahir vous-même ou peut-être de trahir quelqu'un dans le couple. Donc là, j'ai une énergie masculine, ce qui ne veut pas dire que c'est un homme ou une femme, puisque je vous le rappelle, l'énergie, on a tous une polarité féminine et masculine. Ça peut très bien être une femme qui ressort en jeune homme ou comme un homme qui ressort en jeune homme aussi. Donc, au niveau professionnel, on a cette énergie de trahison par rapport à un jeune homme ou avoir l'impression de... Donc si vous vous correspondez à cette énergie, c'est peut-être que vous aviez l'impression de vous trahir vous-même au niveau professionnel. D'accord ? Soit vous avez peut-être des enfants, adolescents, peut-être plus jeunes. Vous aviez peut-être l'impression, en pensant à vous, de trahir peut-être vos enfants. Peut-être parce que derrière, on a quand même la sagesse et une assez grosse rentrée d'argent. Donc peut-être que justement, ou alors si vous êtes une femme, peut-être que vous pensiez en changeant de mode, en changeant de voie professionnelle, vous aviez l'impression de trahir peut-être votre conjoint si vous êtes en couple. Voilà. Non, en tout cas, je vais compléter. Sur le côté, on vient vraiment nous appuyer le fait qu'on a des opportunités et qu'il y a plusieurs routes pour aller au même endroit. Donc, peu importe le chemin que vous décidiez de prendre, vous êtes sur la bonne voie de toute façon. C'est juste le parcours et les apprentissages qui seront différents, mais le point d'arrivée sera le même. Donc là, voilà. Alors, tant qu'en fait, c'est ça qu'on dit, tant que vous êtes connecté à ce que vous ressentez intérieurement, à votre âme, peu importe le choix que vous ferez, ce sera un parfait épanouissement pour vous. C'est ça, en gros, le message. Alors, la trahison. Ok. La trahison, c'est que vous ne... Il y avait cette notion de ne pas croire en soi. On ne croyait pas en soi, on ne se sentait pas capable d'y arriver. Il n'est pas capable de réaliser les choses. Et donc, pour ce mois de mai, on a la protection. Vous êtes protégés par rapport à ça. Sur cette énergie de jeune homme, on a un contrat, un compromis. Ok. Donc, si c'est un... Alors, si c'est vous qui ressortez comme ça, que vous vous ressentez comme ça, on voit que vous allez trouver un compromis intérieurement avec vous-même. Si ça correspond à un conjoint, vous allez vous mettre d'accord tous les deux au niveau professionnel par rapport à votre carrière professionnelle à vous. Il y aura des accords trouvés. Et en fonction des enfants, on va trouver des accords également si ça correspondrait à des enfants. Ok. Je vais compléter la route accidentée. On a la pensée, c'est ça. Vous pensiez ne pas y arriver, que la route n'était pas assez sécurisée. Et donc là, au final, qu'est-ce qui se passe ? On retrouve la paix, la liberté. Donc vraiment, en fait, le fait que vous soyez connecté pour ce mois de mai à votre âme, je pense que vos doutes professionnels, vos peurs vont s'en aller. Vous allez retrouver la liberté, la paix d'esprit, la pensée plus libre, plus fluide. Vous savez qu'il y aura plusieurs opportunités, vous aurez peut-être plusieurs propositions. Je ne vous dis pas que ça va arriver spécialement au mois de mai, mais au mois de mai, c'est le fait de « Ok, je comprends que, je n'ai plus à avoir peur, je vais me mettre d'accord, je vais en discuter, je suis protégée par rapport à ça et tout va bien se passer ». Là, c'est vraiment comme ça que je le sens, vous êtes prêts et prêtes à vous réaliser professionnellement. Pour ceux qui ont besoin de changer de voie, ça va se passer. Sur l'hiver, on a l'été, donc clairement, on passe d'un état d'esprit au niveau professionnel qui ne nous nourrissait pas, qui était glacial, qui était froid, qui n'y avait rien qui nous animait, à l'été avec le petit coquillage. Donc c'est le fait vraiment de retrouver de la chaleur, de la passion. C'est ce que je vous disais avec cette carte-là. Et sur l'éléphant, j'aimerais bien savoir, l'escargot. Ok. On avait besoin de prendre du temps pour avoir plus de sagesse. On vous dit que ça pourra peut-être prendre un peu de temps, mais vous allez avoir des gros revenus par la suite. Je vois, parce que l'éléphant avec la petite feuille là, c'est vraiment le côté... Une grosse rentrée d'argent. Et je pense que ça va peut-être prendre du temps, un petit peu de temps au niveau professionnel. Mais au final, il y aura une assez grosse rentrée d'argent. Ok. Alors, pour certains, on peut nous dire que... Vous allez peut-être douter encore au niveau financier. C'est peut-être ça aussi. Vous allez peut-être douter au niveau financier de est-ce que je vais m'en sortir ou pas. Ça va peut-être prendre encore un peu de temps, ce doute, d'accord ? Jusqu'à peut-être l'été. Mais d'ici cet été, vous n'aurez plus aucun doute par rapport au niveau financier. Voilà ce qu'on peut me dire. Parce que vous êtes en phase d'équilibrage, d'accord ? Vous êtes en train de vous équilibrer au niveau de vos idées professionnelles. Donc là, on vous dit que vous serez encore un petit peu dans du doute jusqu'à cet été. Mais que voilà, ça va tendre à s'arranger tout doucement. Ça ne sera pas en une fois, mais ça va petit à petit aller mieux. Mais au vu de ce qui sort, de toute façon, vous allez vous sentir bien mieux dès ce mois de mai. Voilà au niveau professionnel pour vous. Alors, je n'ai pas pris la conclusion. Donc, je vais la demander tout de suite. Je vais rembrasser les cartes et je vais demander la conclusion pour vous. J'aime bien faire ça, là, ce mois-ci. Une petite conclusion du tirage. Un petit résumé des anges, des guides de l'univers. Et merci à eux d'être là pour nous. Il ne faut pas oublier de les remercier. Enfin, si pour vous, ça vous parle. Maintenant, après, chacun ses croyances. Je n'oblige personne à croire en quoi que ce soit. Absolument pas. Allez, la conclusion pour vous, verso professionnel, le choix numéro 1. La conclusion de ce tirage professionnel. En 2-3 cartes, pas plus, s'il vous plaît. La conclusion. Donc, 2-3 cartes. On est 4. Un déplacement pour une énergie féminine. On a un déplacement. On a la force d'effectuer un déplacement. En fait, pour moi, on a un déplacement qui est effectué par une polarité plutôt féminine. Mais vous pouvez être un homme avec une polarité plutôt féminine. Après, c'est à vous de voir ce qu'il vous parle. D'accord ? Intérieurement, le déplacement qui se fait pour cette femme, enfin, pour cette personne avec une énergie plutôt féminine, c'est-à-dire que vous allez vous déplacer. Pas forcément un déplacement physique, mais au niveau professionnel. Vous sortez d'une énergie de doute, de prise de tête, de je suis dans l'attente, j'attends, je ne mets rien en action. Vous sortez de cette énergie pour aller dans une énergie intérieure d'action avec le côté masculin. C'est-à-dire que là, vous allez vous mettre en action au niveau professionnel vers quelque chose qui vous anime, qui vous passionne, qui nourrit votre feu intérieur. Voilà la conclusion du tirage. Ok. Donc, homme ou femme, voilà. Donc, voilà, nous allons passer au sentimental. Les versos, choix numéro 1, le mois de mai 2021, au niveau sentimental. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidance, ce tirage ? Wop, hop, hop. Alors, je ne prends pas, ce n'est pas tombé. Voilà, merci. La lune, le doute, l'anxiété, la peur, la prison mentale, le besoin de lâcher prise. Nous avons le 6 de denier, le partager ensemble, équité, ne pas garder des choses pour soi. Le roi de coupe, homme amoureux, époux, père de famille. Le 4 de coupe, blocage sentimental, ennui, mécontentement. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Pour certains, certaines, on a, pour tous, on a des doutes, de l'anxiété, une remise en question. Soit par rapport au couple, soit vous-même. Parce qu'il y a une peur, il y a une prison mentale, on a besoin de lâcher prise. Il faut partager ensemble dans le couple, trouver une équité pour ne pas garder les choses pour soi. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je pense que vous avez du mal à communiquer quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple. Soit vous avez à reprocher à l'autre qu'il est trop près de ses sous, ou qu'il garde pour lui ce qui est à lui. Soit c'est vous qui avez tendance... Alors, soit au niveau matériel, vous avez tendance à garder vos biens pour vous et à ne pas partager. Finalement, vous êtes en couple sans vraiment partager à l'autre. Ou alors, c'est vraiment uniquement au niveau intérieur. Quand vous avez des choses qui vous tracassent, des doutes, des anxiétés, vous n'arrivez pas à communiquer, à parler à l'autre. On a le roi de couple, un homme heureux, un époux, un père de famille qui est heureux. Mais, en centrale, on nous parle du cadre de couple. Donc, il y a un blocage sentimental, un ennui ou un mécontentement. Alors, si vous êtes une femme, il est possible que vous avez des doutes et des anxiétés, des remises en question. Parce que vous êtes emprisonné par votre mental, vous avez des peurs et vous avez besoin de lâcher prise par rapport à ça. On vous conseille de partager ensemble et peut-être de communiquer si vous avez l'impression que, par exemple, je ne sais pas, vous vivez ensemble dans la même maison et que l'autre, la maison, elle lui appartient, qu'il achète, je ne sais pas. Moi, j'ai une connerie, mais un peu de Nutella, c'est que le sien. Voilà. Donc, si c'est un peu ça, ou que vous, vous êtes comme ça et on vous dit que c'est des peurs et qu'il faut lâcher votre mental et communiquer, peut-être que vous avez des biens et que vous faites attention à garder ça pour vous. Parce que peut-être que dans le passé, vous avez été séparés, vous vous êtes retrouvés sans rien. C'est peut-être ça. Ou vous avez peur, peut-être, de vous retrouver sans rien. En tout cas, il y a cette notion-là. OK. On a la justice et l'équilibre, la loi divine et la polarité. Là, ce qui se passe en sens plus général, ça peut être très bien uniquement intérieur. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas bien, vous avez des peurs, des anxiétés, des doutes, vous avez du mal, en fait, à dire à l'autre, écoute, je ne me sens pas bien, j'ai des doutes sur ça ou sur ça. Vous gardez tout pour vous et ça crée cette prison mentale. Et on vous dit lâche prise, détends-toi, tout va bien se passer. N'hésite pas à en parler avec ton concubin ou ta concubine. Parle-en à ton autre. On a l'homme amoureux. Donc, soit vous êtes un homme qui me regardez et vous êtes heureux, bien dans votre couple. D'accord ? Un époux, un père de famille, donc vous avez des enfants avec la personne avec qui vous vivez. Si vous êtes une femme, on voit que l'homme avec qui vous vivez, peut-être le père de vos enfants, vous aime vraiment. Le blocage, il est sentimental parce que peut-être que vous ne vous apportez pas assez d'amour à vous-même. Et du coup, vous vous sentez dans l'ennui et dans le mécontentement. Mais on vous dit que là, la justice, pour moi, c'est qu'il y a un équilibre qui arrive. Il y a un équilibre entre vos polarités féminines et masculines et entre, du coup, les deux dans le couple. D'accord ? On a la papesse. Donc, la papesse, c'est la clairvoyance, la médiumnité, le savoir secret. Donc là, l'univers va faire en sorte que vous ayez des éléments en votre possession pour permettre à une réconciliation, donc à des retrouvailles, à un compromis, à une reprise de relation. Donc, si vous avez été séparé dans le passé d'une personne, il se peut que vous vous retrouviez aujourd'hui et qu'il y avait besoin de cette séparation pour régler des choses. Si vous êtes en couple, je ne pense pas, honnêtement. Alors, certains en couple vont se rendre compte que ça ne va plus. D'accord ? Ils vont voir clair en eux qu'ils ne vibrent plus pour la personne avec qui ils sont et ils vont se séparer. Mais il y en a d'autres, par contre. Donc ça, vous prenez vraiment comme ça vous parle. D'autres, ça va être que vous mettez fin. Certains, vous décidez de lâcher des liens karmiques, des fausses croyances, des choses qui vous empêchaient d'avancer dans votre couple. Donc, on a effectivement la réconciliation. Donc, si certains, peut-être que l'autre n'a pas forcément vu que vous aviez des doutes ou que vous n'étiez pas bien, mais vous allez lâcher tout ça, finalement, ça va être beaucoup plus épanouissant dans votre relation. Et on voit qu'on a la roue de la fortune en dernière carte qui nous parle de changement, de cap à passer, de roue qui tourne. Donc, s'il y a eu dans le passé peut-être des conflits, c'est un peu tendu avec votre conjoint, un peu difficile, etc. On voit que là, ça se rééquilibre. Là, on a un homme amoureux. Donc, soit c'est vous qui me regardez, soit vous êtes une femme et c'est votre conjoint concubin qui est amoureux de vous. Ou si vous êtes séparé de cette personne, on voit que cet homme vous aime. Ok. La rupture, bon, pour certains, il se peut qu'il y ait une rupture. Mais moi, je sens plus qu'avec les liens karmiques, c'est qu'on vient couper ces liens karmiques. On avait une blessure du cœur, vous voyez. Il y avait peut-être une rupture dans une vie antérieure ou dans le passé. Il fallait venir refermer ça et on voit bien qu'avec cette carte, on a le pansement. Ouais. On a l'introspection, le silence, le travail spirituel. Bah, en fait, là, le lien karmique, je pense que vous a fait travailler un énorme travail spirituel dans la relation de couple. D'accord ? Ok. Et l'ermite, c'est aussi le fait de faire le silence et d'être en introspection. Donc, vous avez su aussi voir en vous ce qui n'allait pas et vous rendre compte que finalement, vous ressentiez beaucoup plus d'amour. Vous allez ressentir beaucoup plus d'amour aujourd'hui dans votre couple et vous sentir nourri. Ouais, nourri, ouais. Parce que je pense que là, vous vous séparez d'énergie qui n'allait pas. Et il y a une guérison peut-être de votre cœur aussi qui permet d'équilibrer les choses dans le couple. Ok. Alors, je vais reprendre celle-là et je vais demander une conclusion, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Allez, une conclusion au niveau sentimental. On a la reine de bâton, donc femme passionnée, pouvoir créatif et magnétique, donc avec le roi de couple. Donc, voilà, on a le couple. Un homme amoureux, un époux, un père de famille et la femme passionnée, pouvoir créatif et magnétique. Trois de bâton, donc nouvelles idées pour avancer, créativité, agir différemment. Donc, c'est ça en fait, vous sortez d'un fonctionnement où vous ne parliez pas, où vous nourrissiez un peu des mauvaises pensées, des pensées négatives, où vous étiez dans le doute et dans l'anxiété. Vous sortez complètement de ça. Pourquoi ? Parce que vous prenez confiance en vous, en vos idées et vous apprenez à dire la vérité, à dire à l'autre quand vous vous sentez mal, à vous positionner face à l'autre en disant, ben, alors là, c'est dans différents domaines de vie. Donc, dans votre couple, vous allez dire à l'autre, par exemple, écoute, aujourd'hui, je veux faire ça au niveau professionnel. J'ai besoin de ça, j'ai envie de ça. Vous n'allez pas imposer l'idée forcément à l'autre, mais vous allez oser lui dire les choses. Peut-être qu'avant, vous n'osiez pas vraiment aller dans le concret et dire les choses. Et du coup, ça générait chez vous une espèce de prison intérieure, alors que ça, c'est vous qui ne communiquiez pas et l'autre n'y était pour rien. Il ne pouvait pas deviner si vous n'alliez pas vous exprimer. En gros, là, suite à une prise de confiance en soi, une idée, confiance en vous, mais confiance en vos idées, en ce que vous faites, en fait. Donc, ça, vraiment, ça va changer complètement votre état d'esprit, votre façon d'agir au niveau sentimental. Et ça va permettre vraiment la roue de la fortune. Donc, ça va être vraiment un changement, un cap à passer, une roue qui tourne positivement, là pour moi, en tout cas. Et on doute dès qu'on a quoi ? Donc, oui, c'est un événement qui va arriver assez rapidement. OK. Donc, voilà le choix numéro 1 au niveau sentimental. Maintenant, on va prendre les dés avec la planche à bruloc pour aller voir un petit peu pour vous ce qu'on nous dit. Alors, au niveau de la vie professionnelle et de la vie sociale, on voit qu'actuellement, pour le mois de mai, vous allez avoir un très gros ennui si vous êtes dans un boulot qui ne vous correspond plus. On voit que vous êtes à moitié endormi. Donc, là, on est en période de... On est à cheval, en fait, sur les deux situations. Donc, je pense que, en fait, votre vie professionnelle actuelle et même les gens que vous côtoyez au boulot, c'est des personnes qui vous ennuient. Voilà. On en a un peu... Et au niveau de l'évolution, on a le parachute qui, pour moi, représente la sécurité. Donc, il y a une évolution de votre sécurité intérieure. Pourquoi ? Parce que vous avez les yeux grands ouverts. Vous êtes connectés à votre être profond et à votre intuition. Et ça va vous permettre vraiment de vous sécuriser de cette matière-là et pas d'aller vous sécuriser en recherchant tout le temps l'amour de l'autre ou le côté matériel, financier, etc. D'avoir vraiment la sécurité avant de mettre en place ce qu'il faut. Non, la sécurité, elle doit se trouver intérieurement et pas dans l'extérieur pour pouvoir après la matérialiser extérieurement également. Donc, c'est très positif et ça correspond totalement à ce qui vient de sortir. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera surtout. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous a parlé, si vous aimez ce mode de tirage, les cartes, etc. Ça me fait toujours très plaisir puisque ces guidances-là, moi, je les fais pour vous. Donc, voilà. Vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Voilà. Vous pouvez aussi vous regarder en barre de description. Il y a mon compte Facebook et mon compte Instagram. Vous pouvez également vous abonner si vous le souhaitez toujours. J'ai mon adresse Gmail pour les personnes qui souhaiteraient me contacter pour une guidance privée. Ça sera avec plaisir. En attendant, je vous souhaite de bien prendre soin de vous. Prenez du temps pour vous. Faites-vous du bien. Je vous souhaite une bonne fin de mois d'avril et un très bon mois de mai. Je vous dis à très vite. Ciao. On passe aux personnes qui avaient fait le choix numéro 2, qui était la couleur jaune citron. Donc, la carte vous dit j'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Donc là, pour moi, cette carte représente le fait de vous servir de vos imperfections et de vos fragilités comme d'une force. De vous dire ok, je suis peut-être moins douée et plus fragile dans ça et ça. Voilà, je suis moins compétent là-dedans ou voilà, c'est pas mon point fort en tout cas. Mais je vais m'en servir et surtout en prendre compte quand je vais prendre une décision. D'accord ? De manière à ne pas vous mettre dans des situations complètement bloquantes où vous allez aller vous noyer plutôt que de vous monter et de vous tenir à la bouée. Donc, c'est vraiment ça là. Ok. Allez, au niveau pro, on y va tout de suite. Pour le choix numéro 2, je vous invite fortement à aller voir votre signe ascendant lunaire pour pouvoir croiser les informations que je vous donne. Ça pourra un peu plus cibler autour de vous vu que ça reste quand même général. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez tout à fait aller voir le premier choix, le sentimental ou le pro. Et ici, un des deux choix. Autour, regardez, c'est vous qui voyez. Maintenant, je ne conseille pas de regarder tous les choix parce qu'après, on risque de s'y perdre et de ne plus comprendre. Maintenant, si vous vous sentez capable de vraiment faire la part des choses et de... Vous pouvez totalement aller voir les deux. Il n'y a aucun problème avec ça. Faites vraiment, sentez-vous libre de faire ce que vous souhaitez. Et surtout, de couper la vidéo si elle ne vous correspond pas. Allez. Au niveau pro, le choix numéro 2 pour le mois de mai 2021. Quels sont les messages pour vous ? Ok. Ok, ok. Donc, ça ressemble quand même au premier choix, mais c'est un peu différent. Là, soit haut à l'automne, d'accord ? Il y a eu une mise en action de votre part qui va vous amener vraiment vers une grande richesse. Ça peut être financière, mais aussi intérieurement au niveau professionnel. Vous sortez d'une situation, vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus riche intérieure. Intérieurement, au niveau pro. D'accord ? Voilà. Ensuite, on peut nous dire que justement, vous avez laissé tomber vos feuilles mortes. Tout ce qui ne vous servait plus à rien au niveau professionnel. Alors, c'est peut-être intérieur, des vieux schémas, des vieilles façons de penser, de se dire, bah voilà, de toute façon, je ne pourrai jamais avoir beaucoup d'argent de mon activité. Non. Donc, vous sortez de ces fausses croyances professionnelles, ok ? Ou alors, vous êtes débarrassé de certaines choses que vous ne vouliez plus, hein ? Durant l'hiver ou dans le passé, pour aller vers quelque chose de plus riche, de plus intéressant. Voilà. Donc, vous sortez de cette situation. Après, on peut avoir effectivement un réel déplacement, mais je sens plutôt que vous sortez d'une énergie pour aller vers une énergie plus riche, plus importante au niveau professionnel. Allez, on continue avec le message. Donc, on a le côté financier, de toute façon, hein ? Donc, vous allez vraiment... Ok. Au niveau financier, on vous dit que tous les espoirs sont permis au niveau financier, des finances, d'accord ? Donc, au mois de mai, il y a vraiment... Tous les espoirs sont permis. On vous dit que, de toute façon, tant que vous suivez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous anime au niveau professionnel, peu importe les chemins que vous prendrez, tous les espoirs seront permis au niveau des finances. Donc là, je pense qu'il y a une évolution financière assez importante qui sera liée à votre activité, parce que je vois qu'il y a une activité qui a pu prendre fin, où vous avez décidé de terminer une activité pour en commencer une nouvelle au niveau professionnel. Donc, après, bon, ça dépendra des personnes qui me regardent. D'autres, ça peut être que, finalement, vous mettez fin à une croyance, mais vous restez dans le même travail, mais vous mettez fin à une croyance au niveau financier ou professionnel. Et du coup, on va peut-être vous proposer une évolution dans votre travail qui va vous apporter beaucoup plus d'argent. Ok. C'est comme s'il y avait des fausses croyances qui vous empêchaient de bien gagner votre vie. Et là, on voit que ça va débloquer les choses. Vous êtes protégés au niveau professionnel au mois de mai. Il y a la protection. La protection, l'équilibre financière ou vraiment en vous, de toute façon, au niveau de vos choix professionnels. On est équilibré et on a la polarité féminine. Donc, c'est un équilibre émotionnel. D'accord ? Vous vous sentez en sécurité au niveau professionnel dans vos choix intérieurement. D'accord ? C'est en vous, ça. Ok. En dos de deck, on a encore l'énergie féminine. Et on a l'énergie féminine plus vieille. Donc, pour moi, vous avez pris de la sagesse par rapport à vos choix professionnels. C'est-à-dire que vous décidez d'écouter votre intérieur et plus de vous dire, je vais aller bosser parce qu'il faut gagner de l'argent et c'est tout. Là, c'est ok. Il faut que je gagne de l'argent. Mais je vais essayer de faire ça de manière à ce que ça m'enrichisse aussi moins intérieurement, que ça me fasse vibrer. Voilà ce que je peux ressentir. Alors, est-ce qu'on peut avoir des cartes de conclusion par rapport à ce tirage professionnel ? Ok. Donc, vous allez avoir des nouvelles ou recevoir des messages, soit de l'univers ou des anges ou autres, soit à travers des guidances ou autres. Ou alors, vous allez réellement avoir des messages réellement, peut-être des propositions, parce qu'on voit qu'on a des opportunités. Peut-être qu'il y aura des propositions de travail. On a une très grande transformation, donc ça peut être ça aussi. Vous allez recevoir des messages intérieurs parce que vous êtes en pleine transformation au niveau du travail. Et le message qui arrive soit réellement, soit intérieurement. Et vous changez de... C'est comme le pouls-chaud, le verso, c'est dingue. Vous changez en fait d'énergie au niveau professionnel. C'est-à-dire que là, d'une énergie où vous étiez dans le ressenti et non dans l'action, vous passez à l'action. C'est-à-dire qu'on a pu voir avec les plus là, donc la femme plus âgée en dos de deck. Pour moi, c'est vraiment le fait de prendre de la sagesse et de s'écouter intérieurement. Donc, du fait d'équilibrer intérieurement, finalement, ces choix professionnels, on passe aussi à un niveau supérieur avec la femme d'âge plus mûre. Donc, c'est-à-dire qu'on prend de la sagesse par rapport à ces choix professionnels qui nous font vibrer. Et de tout ça, on découle un message intérieur qu'il faut passer à l'action au niveau professionnel. Où vous aurez vraiment des messages extérieurs qui vont venir à vous puisque vous êtes équilibrés à ce niveau-là. Et on vous dit que vous allez retrouver l'harmonie au niveau professionnel. Donc, voilà, c'est très bien pour vous professionnellement parlant, les versos. Et on va aller voir, donc pour le choix 2, et on va aller voir au niveau sentimental maintenant. Qu'est-ce qu'on peut vous dire comme message sentimental ? Oh, ça saute déjà. Alors, nous avons le 2 de bâton. On parle d'un partenariat, d'une collaboration ou de problèmes de communication. On a la reine de couple, donc la femme amoureuse, l'épouse, la mère de famille. Donc, peut-être que... Je vais compléter. Super, je vais continuer. Allez, les messages, s'il vous plaît. Alors, ça saute beaucoup, là. La reine d'épée. Femme masquée, intuition, silence ou mensonge ? 10 d'épée, fin de cycle, deuil, beaucoup de souffrance, terminé. Flamme jumelle, moitié d'âme, retour d'une personne du passé. Alors, ensuite, on a le 3 de couple qui nous parle de célébration, d'intensité, de maîtriser ses émotions. On a la carte du beaucoup, donc beaucoup, beaucoup d'amour, de sentiments. Non. 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 On a le 2 de couple, donc il parle de couple destiné, d'union, de couple existant. Et on a le fou qui parle de nouveau départ, d'aventure et de spontanéité. Ok. Alors, en d'autre deck, nous avons le valet de denier. Donc, nouveau projet, timidité, reprendre confiance en soi. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Là, on a le partenariat, la collaboration et le problème de communication. Dans le couple, il y a des problèmes de communication. Moi, je pense que c'est lié à une femme. Donc, si vous êtes un homme, peut-être que la personne face à vous... Alors, liée à une femme, non. C'est lié à une énergie féminine, d'accord ? Une énergie féminine qui a du mal à être connectée à ses émotions et surtout à les communiquer. Ce n'est pas qu'elle a du mal à être connectée à ses émotions, c'est qu'elle a du mal à communiquer dans le couple ses émotions. Pourtant, cette femme est amoureuse. C'est une épouse d'une mère de famille. Donc, ça peut être vous si vous êtes une femme qui me regardez. Si vous êtes un homme, on peut parler effectivement de votre épouse en face. On a la reine d'épée ensuite. La reine d'épée, c'est une femme qui est masquée, qui a de l'intuition, mais qui reste dans le silence ou dans le mensonge. Donc, pour moi, c'est surtout que ça revient encore à cette notion de problème de communication. Je n'arrive pas à dire les choses. Je n'arrive peut-être pas à te dire comme je t'aime. Je n'arrive peut-être pas à te dire ce que j'ai sur le cœur. C'est compliqué. Ensuite, on a le 10 d'épée qui nous parle d'une fin de cycle de deuil et de beaucoup de souffrance terminée. Donc, il y a beaucoup de souffrance qui se termine là. Donc, peut-être que dans le passé, vous aviez du mal à communiquer et qu'on vous dit que là, au niveau karmique, il y a quelque chose qui prend fin. Et vraiment, on a le couple flamme jumelle, la moitié d'âme, le retour d'une personne du passé. Donc, peut-être que vous êtes déjà en couple avec votre flamme jumelle, d'accord ? Et que du coup, vous allez finir un cycle, en fait, peut-être fusionner du coup maintenant l'un et l'autre et aller vraiment vers une célébration, une intensité et la maîtrise de vos émotions, en fait. Donc, il y aura vraiment une forte intensité d'émotions, d'amour, etc. Il y aura beaucoup, beaucoup d'amour entre vous. On voit qu'on a un couple destiné. Donc, on parle d'union, de couple existant. Donc, je pense que vous êtes pour certains déjà en couple avec votre flamme jumelle. Pour d'autres, effectivement, on peut voir que c'était peut-être compliqué entre vous et une personne du cœur que vous n'êtes peut-être pas en couple pour l'instant. Enfin, pour moi, vous êtes déjà en couple. Mais bon, il y en a peut-être qui ne sont pas encore en couple. C'est compliqué. Vous avez des problèmes de communication. Peut-être que, justement... Alors, d'autres, peut-être, sont de couple et vont... Enfin, on a l'impression que tout va bien. Mais en fait, elles se voilent la face. Elles se montent à elles-mêmes. Et là, on nous dit que ça, le fait de se mentir à soi-même, de faire comme si on était bien dans un couple alors qu'on ne l'est plus, ça va prendre fin. Et vous allez retrouver votre moitié d'âme, votre flamme jumelle. Ça va être une très grande célébration. Il y aura beaucoup d'intensité et d'émotion. Et vous allez vraiment être un couple destiné. Et vous allez partir vivre de nouvelles aventures. Et surtout, des aventures avec de la spontanéité. Voilà. Et ensuite, un nouveau projet. Voilà. Ça peut être le cas. Mais pour d'autres, je pense que vous êtes déjà en couple avec cette personne. Et que, justement, il y a eu un travail qui s'est fait à deux dans le couple, au niveau des flammes jumelles. Mais en étant réunis, d'accord ? Vous avez dû encore travailler des choses. Parce que, je le rappelle, on a tendance à croire parfois qu'une fois réunis, tout est tranquille. Ce n'est pas le cas toujours. Donc, il y a eu un sacré travail de fait sur le lien flamme jumelle. En étant ensemble en couple, d'accord ? Vous avez peut-être même déjà eu des enfants ensemble. Et là, il y a une fin de cycle qui prend fin. Vous arrivez à vous lâcher de beaucoup de choses qui n'allaient plus. Et je pense qu'il y aura une fusion entre vous et la personne avec qui vous vivez. Vous allez vraiment aller vers un nouveau départ dans votre couple qui est déjà existant. Ok ? Nouveau projet. Timidité. Donc, peut-être au début, si vous serez un peu timide, vous allez reprendre confiance en vous. Et on voit que du cavalier de lait, vous passez au cavalier de couple. Ensuite, et là, ça va vraiment être des communications sincères et des déclarations d'amour. Donc, vous allez arriver vraiment à communiquer tout ce que vous ressentez à l'autre. Parce que là, je pense que c'est ce qui était un peu plus compliqué. Ok. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, une conclusion de ce tirage sentimental pour les versos, le choix numéro 2 pour le mois de mai ? Donc, pour ce mois de mai, en gros, il y a une fin de cycle, d'accord ? Pour aller vraiment vers quelque chose d'épanouissant au niveau sentimental. Allez, la conclusion, s'il vous plaît. Alors, ça vous a demandé d'être patient. Mais on vous dit qu'il y a eu de la protection, planification, organisation. Donc, tout ce qui s'est passé là a pris du temps. Mais on vous dit que c'était pour bâtir des bases solides. Même si, pour ceux qui étaient déjà en couple, c'était vraiment pour bâtir des bases très solides dans votre couple. Et oui, ça vous a demandé du travail, de la responsabilité. Et de porter un lourd fardeau pour pouvoir vraiment vous lâcher tout ce qui ne vous correspondait plus. S'il vous plaît, une seule carte de conclusion. Bon, on en a deux. Rencontre, coup d'âme, reconnexion, rencontre imprévue. Donc, pour moi, il y a vraiment soit vous retrouvez votre flamme jumelle, soit vous êtes déjà en couple. Et vous allez vraiment fusionner. On a ensuite la tempérance qui nous parle de patience, de méditation et de prendre soin de soi. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'assez important dans votre relation flamme jumelle qui est en train de se passer pour le mois de mai. On vous dit d'être patient et de bien méditer, de prendre soin de vous. Surtout, c'est important. D'accord ? Et ensuite, on a le monde en dos de deck. Voilà. Et le monde vous dit une grande réussite, un voyage et une rencontre. Donc, certains et ceux qui sont célibataires, peut-être que vous allez rencontrer la personne qui vous est destinée. C'est possible. Ou retrouver une personne du passé. Après, ça, c'est vous qui verrez en fonction de comment ça vous parle. Voilà pour vous le choix sentimental. Je vais ranger tout ça et puis on va aller voir avec les dés, du coup. Qu'est-ce qu'on nous donne avec les dés ? Alors, la surprise pour vous, je pense que vous êtes en train de vous redessiner. C'est comme si vous aviez tombé tout ce qui ne vous correspondait plus dans votre vie en général. Donc, vous avez su voir en vous et tout ce que vous n'avez plus besoin, c'est comme si on m'en montre comme si c'était des petits sachets. Et tout ce que vous n'aviez plus besoin, vous y avez attrapé et sorti et balancé. J'en ai plus besoin, je me déleste. Comme des poids finalement, vous voyez. Des poids de différentes lourdeurs. Et tout ce qui ne vous correspondait plus, vous n'aviez plus besoin. Vous vous êtes allégé de tous ces fardeaux. En tout cas, c'est ça, cette surprise qui va se passer. Après, il peut y avoir une surprise pour des personnes qui dessinent ou qui sont créatifs ou créatives. Parce que quand même, ce dé représente le dessin. Donc, il peut y avoir une surprise pour les personnes qui seraient créateurs ou créatrices de dessin, qui aiment dessiner ou quoi. On peut nous dire qu'il y aura une surprise pour vous pour le mois de mai. Au niveau du blocage et de l'argent, il y aura un éclaircissement par rapport à ça. Vous allez voir clair. Vous allez savoir comment faire et comment vous diriger. Et au niveau de l'amour, vous avez l'arc-en-ciel. Donc, franchement, c'est très positif. Parce que là, l'arc-en-ciel, je pense qu'on va reprendre plus de couleurs. C'est comme si, pour moi, il me montre l'arc-en-ciel qui va guider votre route amoureuse. Donc, d'un point de départ, on va être à un point d'arrivée. Sans jamais ce que ça s'arrête vraiment. Mais finalement, c'est comme si on a commencé par un point A. Et on savait dès le début qu'il faudrait arriver au point je ne sais quoi. Et du coup, de ce point à ce point je ne sais quoi, il y a eu tout un chemin qui a été assez lourd et compliqué. Et à l'arrivée, rien ne s'arrête. C'est comme si ça repart en boucle. Mais du coup, vous avez réglé ce qu'il y avait réglé sur le lien amoureux. Et ça va être vraiment, de toute beauté, un amour très pur et qui va vous aider à vous monter en hauteur, en fait, en vibration. Donc voilà pour vous, les versos, ce que je pouvais vous dire avec les dés, le choix numéro 2. J'en ai fini pour tous les choix des versos. J'espère que cette guidance vous aidera, vous aura plu. N'hésitez pas, encore une fois, à aller voir votre ascendant et votre signe luminaire. C'est important. Voilà. Vous pouvez vous abonner, liker si vous le souhaitez. Surtout, mettre des commentaires, ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours. Je vous le rappelle, vous pouvez me faire des suggestions de tirage si vous le souhaitez. Il n'y a aucun problème. Donc pour ceux qui n'oseraient pas demander devant tout le monde, vous pouvez me contacter par message privé sur mon adresse mail. Il n'y a aucun problème. Pour ceux qui souhaiteraient également avoir une guidance privée, ce sera avec un grand plaisir. Vous pouvez me contacter pour que je vous explique un petit peu le mode de fonctionnement et les tarifs par adresse mail. Et puis ensuite, vous avez mon compte Instagram et Facebook en barre de description. Vous pouvez aussi vous inscrire. Il n'y a pas de problème pour venir partager un petit peu la spiritualité, les choses comme ça au quotidien. de ce que je peux vous partager et que je ne peux pas le partager en contenu YouTube. Voilà. En tout cas, je vous souhaite tout plein de belles choses. Prenez bien soin de vous surtout. Et je vous souhaite une bonne fin. Une bonne fin, oui, de mois d'avril. Un très bon mois de mai. Et je vous dis à très vite. Ciao.